Salut à tous c'est Weeper et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parler de la dernière mise à jour et pour cela je vais utiliser un peu ce nouveau système ce nouveau concept pour vous présenter tout donc c'est juste Prezi c'est un site qui permet de faire des présentations un peu comme PowerPoint mais en beaucoup plus stylé vous allez voir donc bref voilà c'est Weeper voici mon twitter pour ceux que ça intéresse et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet à savoir donc la mise à jour qui a été introduite dans la nuit du 15 au 16 juin qui s'appelle donc Gamma Exposure et donc dans cette mise à jour il y a principalement une nouvelle caisse qui est apparue la Gamma Cased tout simplement dedans donc à 17 skins au total notamment cet M4A1S sur la gauche et ce Glock 18 sur la droite qui sont assez stylés mais la principale information liée aux skins dans cette mise à jour c'est bien entendu les nouvelles finitions de couteaux qui sont disponibles donc le marché s'affole littéralement grâce à ces nouveaux skins et bon ça peut se comprendre c'est toujours pareil avec les couteaux donc bref pour dire les trois qui attirent le plus attention c'est bien sûr le Gamma Doppler le premier skin vraiment vert pétant et donc voilà ça change un peu les gens sont assez contents de cet ajout le skin Lore qui reprend le design des Dragon Lore avec voilà la couleur jaune les petits motifs celtiques qui sont assez stylés et l'autotronique que j'aime bien personnellement mais bon voilà il y en a pour tous les goûts et honnêtement les skins c'est pas non plus trop mon dada on va dire il y a beaucoup de personnes qui en sachent déjà bien plus que moi et en général c'est pas des informations que vous allez chercher sur mes vidéos bref on va pouvoir passer dans le vif du sujet à commencer par les Prime Accounts ça y est ils ont été activés c'est à dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient activés dès le départ pas du tout ils ont entendu d'avoir suffisamment de comptes qui ont souscrit on va dire à ces Prime Accounts pour pouvoir les lancer bien entendu ils ont procédé à quelques modifications ils ne les ont pas lancé tel quel et donc voici le color communiqué officiel entre guillemets en anglais alors en gros ils ont fait des tests ils ont fait des modifications et la plus grosse modification selon moi c'est que en plus de d'ajouter de faire le lien entre un numéro de téléphone et votre compte steam et bien maintenant il faut aussi être rang 21 dans le jeu alors rang 21 c'est pas les grades de matchmaking ou quoi que ce soit c'est juste le niveau de votre compte c'est à dire que quand vous jouez vous gagnez des niveaux ça tout le monde le sait donc voilà il faut être minimum niveau 21 pour jouer et pour moi c'est une excellente nouvelle d'avoir ajouté ça au Prime Accounts pourquoi alors je me rends pas trop compte c'est à dire que le rang 21 je me rends pas trop compte de combien d'heures de jeu ça correspond combien il faut jouer quand combien d'heures il faut aussi le jouer pour atteindre ce rang mais en tous les cas ce qu'il faut comprendre c'est que le but c'est de mettre des bâtons dans les roues des tricheurs c'est à dire que pour tricher il faut que ce soit de plus en plus contraignant qu'il y ait plein de trucs à passer donc maintenant il faut faire un nouveau compte le payer il va falloir le monter niveau 21 va falloir trouver un numéro de téléphone bien entendu c'est loin d'être comment dire infaillible loin de là c'est à dire qu'il ya de beaucoup comment dire ils vont toujours trouver un moyen les tricheurs il y aura toujours des mecs qui vont réussir à passer le truc ou qui vont suffisamment s'embêter pour venir ruiner le comment dire les parties de Prime Accounts mais je pense je suis convaincu ça va permettre d'épurer une grande partie des tricheurs notamment tous les tricheurs qui s'achètent un compte tous les tous les deux jours qui ont entre 5 et 10 heures de jeu qui se retrouvent en suprême à pourrir complètement l'expérience de jeu là je pense que voilà le fait d'être niveau 21 ça va en épurer épurer beaucoup de tricheurs les autres choses qui ont changé c'est que déjà si vous n'étiez pas niveau 21 et bas ça va vous enlever l'option prime c'est à dire qu'il va falloir que vous retourniez jouer et gagner de l'expé l'autre chose c'est que avant pour faire du matchmaking normal il fallait niveau 3 maintenant c'est niveau 2 et en plus de ça donc on a des quand on a des boosts d'expé qui permettent d'accéder plus rapidement parce que voilà c'est à dire que du niveau 1 au niveau 2 il va falloir jouer uniquement sur les serveurs communautaires les gun game les des matchs ou les juste les serveurs casiole mais maintenant ça va aller plus vite et à partir du niveau 2 vous allez pouvoir faire du matchmaking normal qui permet quand même de monter en niveau beaucoup plus vite enfin bref voilà à quoi ressemblent les nouveaux boutons c'est à dire que quand vous arrivez pour lancer la game à gauche là vous avez l'option donc vous allez cliquer dessus exclusif research for prime match donc voilà on cherche que des matchs en prime à compte du coup forcément il ya moins de gens ça peut prendre un peu plus de temps à trouver une partie et là à droite j'ai mis d'autres options donc ça fait en priorité ça va vous chercher des matchs prime mais ça peut aussi vous autoriser à aller dans des matchs non prime histoire que vous passez pas non plus cinq minutes à chaque fois que vous voulez trouver un match donc bref je trouvais que c'est bien intégré pour moi c'est vraiment la meilleure façon d'avoir à intégrer le prime à compte et j'ai hâte de tester c'est un peu de mon côté bref l'autre grosse modification qu'il ya dans cette mise à jour ce sont les changements sonores alors là malheureusement je vais pas pouvoir tout vous montrer dans cette présentation on va devoir faire un petit truc un peu dégueulasse et voir ça directement en vidéo alors les changements sonores les premiers concernent les smokes je vais vous laisser écouter ça donc voilà le son de la smoke a été légèrement modifié les développeurs ont dit qu'il voulait surtout faire la distinction entre le son du désamorçage et le son de la smoke c'est à dire qu'avant on avait beaucoup de joueurs qui au moment de faire des ninjas diffuse l'ancienne smoke et au moment où la smoke explosait ils ont profité pour diffuse parce que voilà le son de la smoke était trop bruyant avant et ça pouvait cacher un peu les sons etc maintenant je trouve que c'est vraiment distinct le son le nouveau son est beaucoup plus doux beaucoup plus diffus et du coup ça améliore un peu la lisibilité de l'action au niveau sonore alors du coup c'est pas vraiment lisibilité enfin bref vous m'avez compris le truc c'est que une fois que la smoke est diffuse le bruit comment dire le bruit résiduel est un peu plus fort qu'avant un peu différent aussi voilà écoutez un peu alors on entend un peu mieux ce cette diffusion de la smoke et voilà d'un chose que je veux montrer ce que même quand c'est plus loin on entend bien alors on entend bien l'explosion de la smoke c'est pas trop gênant pour moi ça c'est une bonne modification vraiment ça révolutionne pas le jeu mais ça permet de rendre le tout un peu plus lisible les autres choses qui ont changé donc là c'est la deuxième modification au niveau des sons et ça je pense que c'est celle qui va le faire qui va faire le plus rager les gens parce que voilà c'est un peu particulier quand même dire que quand vous arrivez à la fin d'un chargeur et bien il ya des bruits et des nouveaux bruits voilà vous entendez sur l'usp les deux dernières balles donc du chargeur ont un bruit différent et c'est pareil pour toutes les armes sauf que donc plus le chargeur est grand plus il y aura de balles qui vont faire le bruit supplémentaire je vous laisse je vous montre avec la k47 alors c'est un peu plus bruyant mais en gros il ya quatre ou cinq balles qui sont modifiées vous voyez les voilà les quatre ou cinq dernières balles il ya ce son qui est en plus c'est un peu alors le truc c'est qu'il faut savoir c'est que c'est en global c'est à dire qu'il n'y a pas que vous qui l'entendez il ya tout le monde même vos adversaires qui peuvent entendre ce bruit particulier et du coup bas ce que je trouve un peu regrettable c'est que auparavant et bien c'était un truc un peu skillé c'est à dire que il fallait estimer combien de balles restaient dans le chargeur de votre adversaire pour essayer de le rush à travers une smoke par exemple là maintenant il ya plus du tout d'hésitation quand le mec qui arrive à la fin du chargeur tout le monde le sait tellement le bruit est vraiment distinctif donc c'est peut-être un peu regrettable sur ça c'est à dire que dans un jeu éditiste comme cs go et bien tous les moyens sont bons pour faire différence entre un bon et un très bon jeu et là pour le coup je trouve que c'est juste une simplification du jeu et c'est peut-être un tout petit peu dommage là dessus mais encore une fois c'est pas dramatique le jeu n'est pas cassé ou quoi que ce soit dernière modification sonore donc les développeurs ont annoncé vouloir modifier le son de toutes les armes une à une de faire ça progressivement ils ont commencé par les armes lourdes donc on a la m249 écoutez le son il est un peu différent voilà c'est pas c'est pas ouf ça change un peu le mag 7 maintenant vous allez voir là c'est un peu mieux voilà c'est quand même un peu plus péchu le mag 7 on sent que ça cloue au mur littéralement on sent bien la puissance de l'arme bref c'est pas c'est pas ouf et pour finir la negev donc voilà c'est sympathique ça je ça ruine pas le jeu encore une fois ce que je trouve assez intéressant c'est qu'en gros ça montre que les développeurs continuent à bosser sur le jeu il faut pas oublier que c'est ce go c'est sorti en 2012 et ils continuent à ajouter des nouvelles choses à modifier pour que le jeu soit à jour soit continue d'être un peu récent et c'est une bonne nouvelle que voilà valve n'abandonne pas le jeu loin de là donc voilà on va pouvoir continuer la présentation donc bien entendu j'ai pas parlé de tous les changements dans cette mise à jour il ya plein d'autres petits trucs qui ont été modifiés notamment pour résoudre les problèmes de la dernière mise à jour donc voilà je vous laisse un lien en description pour ceux qui veulent creuser la chose à voir les choses un peu plus de manière un peu plus précise la chose la plus importante à retenir c'est que la dernière mise à jour il y avait eu un changement c'est à dire que quand quelqu'un quittait la partie en face de vous et bien vous gagnez de l'argent bonus parce que du coup vous avez un manque à gagner mais c'était vraiment c'était pas bien intégré au jeu on se retrouvait dans des situations où il y avait des joueurs qui pouvaient acheter un pistolet mitrailleur dès le pistol rune car quelqu'un se déconnectait en face donc bref ça n'avait aucun sens il y avait beaucoup de bugs ça ça a été modifié mais il ya pas mal d'autres trucs qui ont été aussi modifiés et voilà si ça vous intéresse le lien est en description bref nous voici à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous pensez de cette ce style de présentation que je trouve un peu plus naturel voilà un peu plus sympa donc voilà dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à me suivre sur twitter pour être au courant tenu au courant de mon actualité n'hésitez pas à vous abonner sur youtube et écoutez je vous donne rendez vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo 1